Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, je vais répondre à la question qui est assez intéressante finalement. Pourquoi est-ce qu'un pervers narcissique se mettrait sur les réseaux sociaux pour faire des vidéos sur les pervers narcissiques ? Alors, c'est assez drôle parce que c'est vrai qu'on ne pense pas qu'un pervers narcissique fasse ça. Mais comme ils sont assez fascinés par eux-mêmes, il n'est pas si rare ou si bizarre finalement qu'un pervers narcissique fasse des vidéos sur le pervers narcissique. Bien sûr, moi je trouve ça très drôle parce qu'évidemment le pervers narcissique n'a pas de créativité, va recopier des choses qui sont dites et va faire comme s'il ne se reconnaissait pas dans la perversion narcissique puisque bien sûr c'est une personne qui va être dans les apparences. Donc, première chose pour repérer un pervers narcissique, c'est toujours, c'est quelqu'un qui joue avec les apparences, mais quelqu'un qui ne va trouver un intérêt à l'autre que s'il peut l'utiliser. Retenez bien ça aussi parce que ce n'est pas une personne qui va vous aider si vous ne pouvez rien apporter à la personne. C'est assez subtil aussi finalement. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que cette personne-là, ce qu'elle attend, c'est que vous ayez confiance en lui ou en elle pour en réalité vraiment profiter de votre faiblesse, de vos blessures. Et quand on vient d'une relation où justement on a été plutôt malmené, maltraité, qu'on a perdu confiance en soi, quelque part c'est plus dangereux d'être à nouveau remanipulé, encore plus par quelqu'un qui serait coach et qui aurait votre confiance. Donc effectivement qu'après avoir été en couple ou dans un travail avec un pervers narcissique, on ne va pas très bien et on doute de soi plus facilement, de ses compétences. Si c'est par exemple une personne qu'on avait rencontrée au travail, ça va être douter de soi dans son travail, douter de soi, de ses facultés aussi, d'être une personne compétente au niveau du travail, d'être à nouveau dans un boulot qui nous plaît, donc on va être fragile à ce niveau-là. Si on vient d'une relation en couple avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, le problème c'est qu'on va se dire je ne suis peut-être pas à la hauteur au niveau du couple, je vais douter de moi au niveau de la relation amoureuse. Ça pourrait être amicale aussi mais généralement c'est plus amoureuse, donc on peut effectivement refaire confiance au niveau amical sans y arriver encore au niveau amoureux. Et le truc c'est que le pervers narcissique qui va utiliser les réseaux va être beaucoup dans la séduction, ce n'est pas juste quelqu'un qui aime charmer ou qui, comment dire, naturellement a du charisme, etc. C'est quelqu'un qui va sembler avoir du charisme mais c'est faux. C'est quelqu'un qui va sembler avoir des connaissances mais c'est faux, qui va sembler avoir des compétences mais elles sont fausses. Donc c'est quelqu'un qui joue vraiment avec les apparences, qui vont vous vendre quelque chose qu'ils n'ont pas. Et c'est là qu'il y a du prix, c'est qu'on vous promet quelque chose mais qu'on ne vous l'apporte pas. Donc il n'y a pas, si vous voulez, vraiment de qualité dans le travail, par exemple d'un pervers narcissique ou justement de vraies relations comme on pourrait en créer une en amour ou en amitié, on vous dupe, on vous promet quelque chose qu'on ne vous donne pas. Et généralement cette personne-là, elle va s'immiscer dans votre vie. Donc faites attention aux coachs qui, par exemple, vont rentrer très fort dans votre vie, demander énormément de choses sur vous, très personnelles, des choses qui n'ont rien à voir avec une éventuelle thérapie. Donc par exemple, où vous habitez, ça n'a aucune raison d'être. Par exemple, vous posez des questions sur quel rapport vous avez eu avec vos parents, avec vos frères et sœurs, est-ce que vous êtes bien entourés, est-ce que vous avez des personnes de contact et de soutien actuellement ? Ça c'est thérapeutique, parce qu'une personne qui pose ces questions-là, comme moi je le ferais, c'est une personne qui est formée peut-être en systémique. Alors c'est quoi la systémique ? C'est vraiment, on va regarder si la personne, elle a des ressources autour d'elle, des personnes sympathiques, des amis, peut-être des difficultés. On va regarder, on va brosser un petit peu le tableau de la personne. Donc on va regarder son environnement, on va regarder ses capacités, pour savoir avec quoi on peut travailler, pour que la personne, elle se relève. Donc on va regarder les capacités de la personne. Si c'est un HP, je vais vous dire, « Ah, donc la personne a une certaine intelligence, c'est quelqu'un qui va réfléchir plus facilement. Donc du coup, je peux mettre au service de l'évolution et donc du deuil, quelque part, cette intelligence-là, cette façon de réfléchir, cette façon de fonctionner. Si par exemple, c'est quelqu'un de créatif et que la personne est stressée, je vais la pousser à plus de créativité, mais pas plus de compétition, de perfectionnisme, etc. Donc en fonction de qui est la personne, de comment elle fonctionne, de ses aptitudes, eh bien, normalement, le thérapeute, quel que soit le thérapeute, quelle que soit son orientation, va chercher chez la personne et autour de la personne, tout ce qu'on peut utiliser pour consolider cette personne. Sauf que le pervers narcissique, il va faire exactement l'opposé. Il va chercher chez vous vos failles, vos faiblesses, pour les utiliser contre vous. Par exemple, si vous êtes très seul, c'est quelqu'un qui va se rapprocher très fort de vous, qui va vous dire que vous pouvez absolument compter sur lui, qu'il est essentiel à votre vie. Un thérapeute ne fait jamais ça. Un thérapeute sait qu'à un moment donné, il va se retirer de votre vie pour vous laisser gérer. Donc effectivement, qu'une personne qui se montre absolument nécessaire, qui veut absolument vous séduire et absolument rentrer dans votre vie privée, qui veut connaître où vous habitez, exactement ce que vous vivez actuellement, combien d'argent vous avez eu sur votre compte, des choses comme ça, ce n'est pas normal. C'est votre vie privée. Elle doit rester privée, même par rapport à un psychologue, à un thérapeute ou à quelqu'un qui se dirait coach. Donc cette personne n'a pas à savoir des données intimes de votre vie, ni à savoir, par exemple, quand est-ce que vous partez en vacances ou, je ne sais pas moi, à savoir des choses qui seraient anormales, quelles sont vos pratiques sexuelles exactement, à moins que dans la thérapie, vous, vous soyez en train d'aborder ce sujet-là et que vous ayez des questions et que du coup, la personne essaye de comprendre pourquoi vous posez ces questions-là, parce que peut-être il y a une raison, mais, en fait, on ne doit pas vous forcer à aborder un sujet qui n'aurait aucun intérêt à la thérapie. C'est ce que les pervers narcissiques vont faire parce qu'ils cherchent vos failles, ils vont chercher votre intimité, la plus profonde, mais surtout pour l'utiliser contre vous. C'est aussi des personnes qui vont vous dire je suis très accessible, téléphone-moi à n'importe quelle heure, ou viens, on va se rencontrer, on va boire un café, on va manger ensemble. On voit bien que là, la limite, elle est franchie. Votre thérapeute, ce n'est pas un ami normalement, ce n'est pas quelqu'un qui vient chez vous, ce n'est pas non plus quelqu'un qui vous invite chez lui. Ça, c'est plus le propre de l'amitié. Alors, ça ne veut pas dire que quand on a fini une thérapie, le thérapeute n'a jamais de relation d'amitié avec aucun patient, parce que ça, c'est un leurre aussi, mais généralement, la thérapie est finie. Il n'y a pas de rapport de dominant-dominé, très clairement, parce que normalement, un thérapeute n'a pas à voir main mise sur vous ni autorité sur vous. C'est même pour ça qu'il y a une déontologie qui dit qu'un psychologue ne sort pas avec son patient, ne séduit pas son patient, en gros, parce que sinon, il y a un rapport d'autorité et ça ne fait plus partie de la thérapie réellement. On peut ressentir des émotions, forcément, mais on ne peut pas franchir le cap de sortir avec son patient en tant que psychologue. Ce n'est pas déontologique. Donc, un pervers narcissique qui essaye de vous séduire, qui essaye de rentrer dans votre vie et qui se met en couple avec vous, c'est anormal, clairement. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout apte à ce métier-là ou c'est une personne qui va dire je ne suis pas psychologue ou je n'ai pas de diplôme de santé mentale. Donc, clairement, c'est quelqu'un qui vous dit je parle des pervers narcissiques, mais je n'y connais rien à la santé mentale, ce qui est une aberration complète parce que forcément que quelqu'un qui ne va faire que répéter des choses qu'il aurait entendues, c'est assez superficiel, finalement. Ça ne vous aidera pas parce qu'effectivement qu'on fait aussi de la thérapie. Quand on parle des pervers narcissiques, on est obligé d'aller revoir ce qui s'est passé dans l'enfance et revoir aussi tout ce qui a créé cette situation, si vous voulez. Cette dépendance, elle n'est pas anodine et elle fait partie aussi d'une façon de voir, de percevoir la vie, les relations, etc. Et donc, oui, on va soigner la relation pour ne pas que ça se reproduise. Donc, il y a vraiment un vrai travail d'analyse qui est psychologique également, qui ne peut pas être que du coaching. Le coaching va rester dans le ici et maintenant, comment on peut faire pour que ta vie soit plutôt plus performante ? Comment est-ce que tu peux faire pour que ta vie elle passe à un autre niveau ? Comment tu peux faire pour mieux réussir professionnellement ou pour être plus organisé ? Ça, c'est purement du coaching. Mais quand on parle de maladie mentale, même si vous, vous n'avez pas une maladie mentale, très clairement, mais on parle quand même d'un trouble de personnalité et si la personne n'a aucune notion de psychologie et n'a pas de formation à ce niveau-là, cette personne très certainement ne vous emmènera pas dans ce qui vous permettra de vous libérer et de travailler en profondeur puisque ce ne sera pas thérapeutique du coup. Donc, c'est très important de comprendre ça et surtout de ne pas vous laisser embarquer dans des pseudo, on va dire, relations qui n'en est pas une et qui est surtout une relation où ça va être à votre désavantage parce que finalement, cette personne pourrait carrément être en train de faire du contenu sur les pervers narcissiques pour vous attraper comme victime. Pourquoi je parle de ça ? Parce que ça, c'est déjà vu et parce qu'effectivement, il faut apprendre à détecter clairement aussi le non-verbal de ces personnes-là parce que quand elles se filment, clairement, on va voir effectivement des anomalies, des personnes qui vont dire « je me base sur mon expérience personnelle », oui, mais le problème, c'est que ce n'est pas cohérent dans l'émotion. Quelqu'un qui va vous dire que cette personne a vécu soi-disant une enfance très très compliquée sans la moindre émotion, ce n'est pas quelque chose de normal en fait. Donc, ce qui est très très important de comprendre, c'est que, eh bien, pour repérer une personne qui est perverse narcissique qui parlerait de ce sujet-là, il y a souvent le côté très glauque. Le pervers narcissique est tout puissant. Oui, si cette personne parle d'elle-même, cette personne, elle veut se croire toute puissante, par exemple. Il y a aussi, possiblement, des humiliations publiques. Je rabaisse les gens publiquement quand je suis en live, par exemple. Donc, bien sûr qu'en live, on est obligé de dire « bon, toi, ton commentaire, ça suffit. On va te muter, par exemple. On va t'empêcher de nous suivre, etc. c'est obligé de gérer certains commentaires, mais la personne, normalement, doit passer assez vite à autre chose. Si la personne s'acharne à humilier quelqu'un qui est dans le live, qui n'a rien fait de très grave, en fait, eh bien, ça devient anormal. Et surtout, si vous voyez cette personne prendre plaisir à faire ça ou prendre plaisir à dire « ah, la victime, elle est victime. Et vraiment, on voit bien que cette personne victime, elle galère. et que la personne passe du temps là-dessus est anormal aussi. Ce qui est anormal aussi, c'est que normalement, un thérapeute qui est vraiment thérapeute va vous montrer l'espoir, va vous montrer les portes de sortie, va vous montrer que c'est possible d'aller vers des relations beaucoup plus saines, que ça existe. Il y a forcément un message d'espoir, il y a un travail qui va consister aussi à vous faire voir que beaucoup de personnes s'en sont sorties, que la perversion narcissique, ce n'est pas quelque chose d'impossible à dépasser, que, en fait, le pervers narcissique, il n'est pas tout puissant, justement. Or, un pervers narcissique qui parlerait des pervers narcissiques, il va se positionner en mode « les pervers narcissiques sont si puissants, si grands, et tout est toujours tragique. Ah, il va mettre en scène la douleur du pervers narcissique, soi-disant. » Le côté victimisation des pervers narcissiques ressort dans les vidéos aussi, par exemple. Donc, on va voir aussi un décor assez sombre, possiblement, je ne sais pas, des mises en scène un peu glauques, des images grimaçantes, un peu ce qu'on voit un peu dans les films d'horreur, etc. Une personne qui s'apesantit là-dessus montre, en fait, son côté assez sombre. Et ce n'est pas du tout normal. Normalement, quelqu'un qui est plutôt dans la thérapie va expliquer les choses, mais pas s'apesantir sur la douleur de la victime, la douleur du pervers narcissique, la peine de ceci, la peine de cela. En réalité, les pervers narcissiques mettent en scène la peine, la douleur et répètent ça encore et encore. Pourquoi ça ? Parce que ils ont l'habitude de mettre en scène la douleur. Ils vont vous faire croire qu'ils ont des blessures immenses et que vous devriez prendre soin d'eux. Parce qu'il y a une mise en scène de la douleur. Une personne qui a vraiment souffert dans son enfance, elle ne passe pas son temps à en parler, elle ne passe pas son temps à dire pauvre de moi, pauvre de moi, regarde pauvre de moi et surtout, elle ne passe pas son temps à dire excuse-moi, donc excuse tout ce que je fais et supporte parce que j'ai été blessée, moi. Donc, il y a le côté je justifie le fait que je puisse te faire n'importe quoi parce que j'ai souffert ou parce que je souffre actuellement. Ça, c'est une mise en scène de la souffrance et ça se retrouve toujours chez les personnes qui ont des troubles de personnalité. Donc, attention à ça aussi, c'est très important de détecter ça. Donc, par exemple, quelqu'un qui ferait des vidéos sur les pervers narcissiques va être plutôt dans quelque chose de très noir, généralement, utilise beaucoup le rouge et le noir, ça c'est le signe d'une agressivité. Chez un enfant, quand on fait dessiner un enfant et qu'un enfant utilise systématiquement le rouge et le noir, en fait, ça montre la rage intérieure, la colère intérieure. Donc, chez un enfant, c'est en rapport avec ce qu'il vit. Mais chez un adulte, par exemple, qui mettrait du rouge, du noir dans tout, eh bien, effectivement, c'est bizarre. Quand il n'y a que ces couleurs-là, parce qu'il n'y a rien de coloré, etc., je n'ai pas quelqu'un qui de temps en temps s'habillerait en rouge ou en noir, ça n'a rien à voir. Donc, effectivement, quand c'est systématique que, justement, cette personne, elle aime les mises en scène, que vous voyez qu'il n'y a pas d'émotion dans ce qui est dit, en fait, on a l'impression un peu d'un robot, une personne qui va utiliser des masques, des choses... Donc, en fait, ils se comportent comme les pervers narcissiques eux-mêmes, même s'ils parlent des pervers narcissiques, par exemple. Et surtout, ça ne va pas très loin en profondeur. Et surtout, l'objectif du pervers narcissique, c'est de vous maintenir dans l'emprise, c'est de vous maintenir dans la douleur, dans quelque chose de pesant, dans le manque d'espoir, en fait, dans le fait que, oui, c'est lourd, c'est grave, t'as raison, tu souffres et tu vas encore souffrir. Vous voyez, il y a ce côté-là qui devrait vous alerter et particulièrement si la personne fait exprès de vous faire tourner à vide, de vous faire ruminer. Les personnes qui vous font ruminer ne cherchent pas à amener de la nouveauté en fait. Or, une thérapie, c'est, en fait, faire en sorte que la personne perçoive les choses différemment de ce qu'elle voyait, de façon à ce qu'elle ne tourne plus en rond, qu'elle ne rumine plus, mais qu'elle ait des déclics pour passer à autre chose dans sa vie. C'est ça, une thérapie, c'est on change le regard du patient. Et précisément, les personnes qui ne sont pas là-dedans, méfiez-vous, parce que, eh bien, déjà pour vous, ça ne vous fera pas évoluer. Donc, vous risquez d'avoir encore plus mal et justement, c'est important de comprendre que quand on a connu ça, on est beaucoup plus fragile. Donc, il faut faire encore plus attention, effectivement, vers qui on s'oriente et s'assurer que la personne a vraiment un diplôme de psycho derrière ou au moins au minimum de thérapeute et savoir exactement que cette personne, elle connaît son métier. généralement, si vous entendez des histoires de personnes qui se plaignent d'avoir été manipulées par quelqu'un en particulier et que c'est redondant, qu'il y a plusieurs personnes, etc., c'est bizarre, en fait, aussi. Donc, évidemment, qu'il y a toujours beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux de tout le monde, en fait, mais quand il y en a plus que la normale, méfiez-vous aussi. Donc, on est aussi dans quelqu'un qui va avoir beaucoup d'égo, qui, dès que vous allez le critiquer, va réagir, surréagir, en fait, et ne va pas laisser courir, ne passe pas à autre chose très rapidement. C'est quelqu'un qui ne cherche pas à comprendre, non plus, votre point de vue. Tout ça devrait vous mettre la puce à l'oreille et c'est souvent quelqu'un qui va dire oui, mais moi, j'ai souffert, j'ai connu ça, j'ai été victime des pervers narcissiques, j'ai été victime des pervers narcissiques. Ouais, c'est bon quoi, à un moment donné, parce qu'en réalité, les personnes qui sont vraiment victimes en parlent une fois ou deux et en parlent discrètement, mais ne passent pas leur temps à le dire, alors qu'en réalité, beaucoup de thérapeutes, c'est parce qu'ils ont souffert eux-mêmes qu'ils vont justement être compétents à vous montrer ce qu'ils sont parvenus à faire eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont parvenus à dépasser tout ça. Donc, c'est très important effectivement de comprendre qu'un thérapeute peut avoir été particulièrement touché dans son histoire par quelque chose, du coup, va plus étudier ce domaine-là, ce sujet-là pour aider des personnes parce que même ont peut-être souffert de ne pas avoir assez d'aide et du coup, auraient voulu passer plus vite à autre chose, moins souffrir de ça, etc. Souvent, il y a un moteur qui est celui-là derrière. Et de toute façon, du coup, attention aux personnes qui essayent absolument de connaître de vous des choses qui sont trop intimes, trop personnelles et gardez beaucoup de choses pour vous. Faites bien attention à vous. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. Ciao, bye bye. Ciao, bye.